Salut à tous amis lecteurs et bienvenue sur Culture Héros Geek. Comme promis cette semaine c'est un roman de fantasy que je vous propose et il s'agit de La Passe-Miroir, tome 2, Les Disparus du Claire de Lune de Christelle Dabos. Pour l'accompagner j'avais envie d'une petite boisson que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai décidé évidemment de reproduire en fait maison, c'est un bubble tea que voici. Alors j'ai pris une tasse en forme de petit dinosaure parce que bubble tea ça me fait penser à un jeu qui s'appelait Bubble Bobble avec des petits dinosaures il y a fort fort longtemps. Si vous avez la référence c'est génial. Quoi qu'il en soit la boisson vous la retrouverez en toute fin de vidéo et il est grand temps pour nous de traverser le miroir et voir ce qui nous attend. La Passe-Miroir, tome 2, Les Disparus du Claire de Lune de Christelle Dabos. Il n'y a que deux catégories de femmes dans l'entourage de notre seigneur Farouk. Celles qui cèdent leur charme et celles qui cèdent leur service. Si vous ne participez pas à son plaisir, vous ne survivrez pas longtemps ici. Promue vice-compteuse par Farouk, Ophélie découvre à ses dépens les complots qui couvrent sous les plafonds dorés de la Citatiel. Entre les menaces anonymes qui la visent, l'ambiguïté de son fiancé Thorne et ses inquiétantes disparitions à la cour, la jeune fille est contrainte d'enquêter. Quelle vérité se cache derrière les illusions du pôle ? On reprend donc l'aventure avec notre petite Ophélie, cette jeune femme timide et maladroite, qui a en quelque sorte été offert en mariage à une personne d'un clan du pôle, Thorne, et qui a dû s'intégrer tant bien que mal à la cour du pôle, qui est ma foi très sournoise. Cette cour malsaine tente par tous les moyens de s'attirer les bonnes grâces, de l'esprit de famille du pôle, le seigneur Farouk, et Ophélie doit faire de même, elle n'a pas choix. C'est un prérequis pour son mariage avec Thorne et elle est contrainte et obligée de participer à toutes ces petites manigances. Et une fois encore, notre petite Ophélie, elle va prendre très cher, que ce soit physiquement ou mentalement, elle va morfler. Mais cette fois-ci, on ne sera pas sur une thématique d'apprentissage de cette cour malsaine, on va être sur une thématique d'enquête, d'où le titre Les Disparus du Claire de Lune. Alors sachez que j'avais beaucoup apprécié le tome 1, je pense que très clairement, c'est l'une de mes lectures préférées de 2021 et j'avais de très grosses attentes pour ce tome 2 et là, c'est la claque. C'est la claque dans le bon sens. Le tome 2 est encore mieux que le tome 1. Il reprend tous les bons éléments du tome 1, que ce soit les intrigues à la cour, que ce soit les personnages haut en couleur, principaux ou secondaires. Ils sont hyper bien travaillés, ils sont hyper attachants. Tout est intéressant, il y a de nombreuses intrigues, il y a de nombreux retournements de situations. L'univers est très intéressant. Et en plus de ça, petit bonus, on a une histoire autour d'une enquête sur Les Disparus du Claire de Lune qui est captivante. J'ai été saisi par ce bouquin, je l'ai lu en à peine 4 jours, je l'ai vraiment déboré à une vitesse incroyable, à tel point que j'en avais même peur pour certains personnages. Être autant attaché à des personnages dans seulement 2 tomes et craindre finalement pour leur vie, c'était vraiment du très haut de gamme pour moi. J'ai adoré. Et les éloges ne s'arrêtent pas là. J'aimerais vous parler du personnage principal, Ophélie, et surtout de son évolution. C'est une évolution tellement bien pensée, tellement bien amenée, que franchement, ça m'a fait hyper plaisir de la découvrir. Il faut savoir qu'Ophélie, c'est un personnage timide, maladroit, introverti, et que malgré tout, elle va devoir aller plus loin que ça. Elle va être forcée à agir. Alors oui, elle va être poussée dans ses retranchements, mais ça va la forcer à changer. Et malgré tout, l'essence de ce personnage, toute cette maladresse, va être conservée. Et ça, j'ai trouvé ça tellement bien pensé, c'est vraiment très plaisant à suivre. Et pour moi, j'ai l'impression que ça fonctionne tellement bien, tout simplement parce qu'il y a un réel souci du détail qui compte du détail important, et ça fait toute la force de ce roman. Alors maintenant, que dire si ce n'est que si en 2022, vous m'entendez dire qu'un roman est aussi bon que la passe-miroir, très clairement, vous allez pouvoir vous jeter littéralement dessus, les yeux fermés. Mais en attendant de trouver une perle aussi rare, il n'y a qu'une chose à faire, et vous le savez très bien, procurez-vous la passe-miroir. Avant de conclure, une dernière petite chose. Si par hasard un jour, l'auteur Christelle Dabos passe sur cette vidéo, eh bien un grand merci à elle. C'est vraiment de la littérature très inspirante. Si on a l'occasion d'en discuter, j'en serais évidemment ravi. Et puis un petit autographe, ça fait évidemment toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agissait de la passe-miroir, le tome 2, Les disparus du clair de lune de Christelle Dabos. Et vous allez pouvoir retrouver dans quelques secondes la boisson du jour que voici. C'est un bubble tea. Je vous laisse bien évidemment avec la recette. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !